– Matin bonheur, c'est également l'actualité africaine. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information. Le chef de l'État comorien, sortant Azali Assoumani, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,77% des suffrages, selon des résultats provisoires annoncés mardi soir par la commission électorale, la CENI. Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, a très largement dévancé son principal adversaire, Mahamoudou Ahmadat du parti Youa, qui lui a obtenu 14,62% des suffrages. Mahamoudou Ahmadat a immédiatement rejeté les résultats. Il dénonce un coup d'État militaire à travers une élection présidentielle. Je vous propose quelques réactions. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. C'est la construction du pays. Et c'est là où j'ai besoin de tout le monde pour être ensemble et aller de l'avant. Trois importants chefs rebelles de Centrafrique ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature, selon un décret présidentiel rendu public lundi dernier. Ces conseillers sont Ali Darassa, Mahamoud Al-Kratim et Bissidi Suleyman, alias Sidiki. Ils seront chargés auprès du Premier ministre, affirmé Nkré Bada, de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix de Khartoum, signé le 6 février dernier à Bangui. L'ONU a annoncé mardi l'envoi d'une équipe d'enquêteurs au Mali. Une décision prise après la tuerie, perpétrée dans un village peu du centre du pays par de présumés chasseurs d'Ogon. Une tuerie qui a fait 160 morts. Le massacre s'est déroulé samedi dans le village d'Ogosagou, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. La tuerie d'Ogosagou s'inscrit dans une série d'attaques dans la région de Mopti, qui a fait quelques 600 morts et provoqué le déplacement de milliers de personnes depuis mars 2018. Le Kenya prévoit de fermer d'ici au mois d'août le camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand en Afrique, selon un document interne de l'ONU. Selon ce document du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le gouvernement Kenya a envoyé le 19 février dernier une note verbale les informant du projet de fermer le camp de Dadaab dans un délai de six mois. Cette note demandait au HCR d'accélérer la réinstallation des réfugiés et des demandeurs d'asile qui y résident. Nouveau rebondissement dans la crise algérienne. La direction de l'armée a décidé de défier la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État, le chef de l'armée nationale populaire, ANP, le général de corps d'armée Ahmad Raïd Salah, a en effet appelé à recourir à l'article 102 de la Constitution, un article qui prévoit l'empêchement du chef de l'État. Le message diffusé en boucle sur la télévision publique nationale depuis la quatrième région militaire de Ouagla, celle à la rupture entre l'armée et le clan présidentiel. Et nous restons toujours en Algérie, où les journalistes de la télévision nationale protestent contre la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ de Bouteflika. Le limogé du directeur général de la télévision nationale algérienne, Toufiq Kheladi, a été annoncé lundi dernier. Il occupait ce poste depuis 2012, après avoir dirigé la radio nationale. Depuis près d'un mois, Toufiq Kheladi faisait face à une fronde sans précédent de ses salariés. Et puis nous terminons avec cette brève. Malgré une croissance économique importante dans de nombreux pays africains, au cours de ces deux dernières années, beaucoup d'Africains considèrent encore le départ de leur pays comme la meilleure option pour un avenir meilleur. Selon une nouvelle étude réalisée par Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain, les jeunes adultes et les citoyens très instruits du continent africain sont les plus prontes à quitter leur pays. Les résultats montrent qu'un Africain sur trois rêve d'émigrer. Parmi eux, environ 10% se préparent actuellement à quitter leur pays respectif. Voilà qui referme ce flash d'informations. Je vous retrouve à 7h pour un autre point de l'actualité. Merci.